Sous-titres par Jérémy Diaz Même chose comme précédemment en début de l'épisode antérieur de celui-ci J'ai revisionné tous mes rushs que j'avais fait en off en fait Je parle plus précisément de ceux que je n'ai pas mis publiquement sur la chaîne Pour essayer de faire un peu le point depuis ce long arrêt que j'avais fait Et par rapport au cours des différents arrêts, des histoires des personnages Pour retrouver les objets qu'il leur fallait pour certains Pour les mettre en corrélation avec les interpellations qu'on fait via le Spirit Box Donc pour ce qui concerne, le Dr Booth nous avons abouti finalement à la fin de son histoire Donc il semblerait qu'au même titre que la jeune petite fille Dès qu'il est mis fin à ses jours Il ne nous resterait plus donc du coup pour le moment à enquêter sur le directeur de l'hôtel Monsieur Harvey Donc on en était à ce niveau-là avec cette entité Au troisième étage Alors en revisionnant comme je venais de vous dire mes rushs Il semblerait que je l'avais interpellé à la chambre 308 Donc nous allons y aller de ce pas Et j'ai remarqué qu'une fois que j'ai vu son fantôme Je ne l'ai pas interpellé via la Box Spirit en fait Donc j'en serai là avec Monsieur Harvey Donc on va essayer de l'interpeller aux alentours de la chambre 308 Il s'agissait bien de cette lampe-là qu'on voyait Il s'agissait bien de cette lampe-là qu'on voyait Et voilà Donc j'avais arrêté là et j'avais oublié de l'interroger Effectivement Donc le directeur de l'hôtel Bien intuité C'était bel et bien dans le couloir De la chambre menant 308 Est-ce Harvey ? Oui Et donc Monsieur Harvey Comme j'ai mélangé et que j'ai pris du retard avec ce fantôme Donc du coup je ne sais plus ce qu'il fallait lui dire L'homme qui dit que Jimmy a menti Je crois que c'est celui-ci Jimmy a porté des accusations sur le docteur Rose je le croyais Mais j'avais déjà entendu cette histoire quelque part Est-ce que c'est la chambre 308 là qu'on voit en fond dans cette image ? Je n'ai pas trop l'impression Il y avait porté des accusations sur le docteur Ah non mais c'est... Je ne pense pas... Je me suis trompé là Déjà d'emblée Ah, demandez si ces objets sont liés Tissus pourrait avoir un rapport avec le docteur Je ne sais pas ce qu'il faut qu'on dise aux fantômes là On va l'interroger sur d'autres choses peut-être Harvey crier à travers une porte Non c'est... 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 C'est-à-dire que j'ai continué à chanter, à dire à Jimmy d'admettre qu'il a menti, n'est-ce pas ? Et voilà, c'est ça Bien sûr qu'il ne l'a pas Il a rire juste. Et puis il a commencé à mettre des petits trompes pour moi. Alors que je ne les ai pas si petits. Euh... Certains d'entre eux n'étaient pas si petits. Alors... Des petits pièges ? Il faisait des pièges à monsieur Harvey. Tiens donc... Euh... Que veut-il dire par là ? Au niveau des tracts des... Euh... Des... Des articles de... De journaux, non ? Non, non, ça c'était par rapport au docteur. Ah bon. Euh... Note d'adieu. Est-ce que... Est-ce que ça serait par rapport à ça ? Quand vous avez dit que Jimmy a commencé à mettre des tracts pour vous, ça a quelque chose à faire avec ce que vous avez dit sur la main ? Non, non, c'est pas ça. C'est pas l'arme. Donc là, je tiens à m'excuser par rapport à ça. Hervé criant à travers la porte, malheureusement, vous ne le verrez pas sur la chaîne. Puisque c'était une courte vidéo que j'avais fait. Et euh... Qui... Qui avait malencontreusement échoué de manière très courte. Et euh... Et du coup, j'avais eu un... Un souci de son avec. Donc du coup, ça vous ne le verrez pas. Bon, je vous le dis là. Et puis... En fait là, vous vous envoyez directement à la suite ici. Puisque c'était au niveau de la 308. Moi, je croyais que c'était au niveau du deuxième étage que je l'avais interpellé, monsieur Hervé. Mais non. C'était vraiment euh... Euh... Au dernier niveau de l'hôtel. Je ne vois pas de quoi il demande euh... Comme piège. J'ai rien trouvé comme quoi de piège, moi. C'était un feu à l'hôtel ? Oui. Ils ont essayé de le contenir, mais j'ai perdu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ah bah euh... Y'a bel et bien eu un... Un... Un incendie à l'hôtel alors. Y'a que le... Y'a que monsieur Hervé qui peut nous le dire ça. Puisque Docteur Boos ne savait pas et Emine encore moins. Visiblement. On va interroger pour les clés là. Mais je crois qu'il me l'a déjà dit pour les clés. Quand tu dis que Jimmy a commencé à mettre des clés pour toi, ça a-t-il quelque chose à faire avec ces clés ? Je l'ai vu Docteur Boos de violences. Euh... Non, c'est pas ça non plus. Hum... Le Docteur Boos se suicida. Je l'ai vu Docteur Boos tirer une corde autour de son nez. Il a se tué. Pourquoi ? Parce qu'il a été dérouillé aussi. Tout le monde pensait qu'il... ...le... ...le... ...Jimmy. Jimmy est clair, tu vois. Trop clair. Le Docteur a pas de chance. Pauvre âme. Pauvre âme. Pauvre âme. C'est bizarre que vous n'aurez rien pu faire pour... ...pour contrer cette... ...cette... ...tragédie. Euh... Le... Le... L'Hervé a trouvé l'album de Jimmy. Dès que j'ai trouvé l'album, j'ai su d'où Jimmy tenait. C'était la même chose, jusqu'au moins de détails. Ça en peut pas le faire, les bulles comme ça. Qu'est-ce qu'il faut lui montrer ? La noix de mariage peut-être ? Je crois que c'est le docteur qui voulait se marier avec Rose, non ? Quand tu dis que Jimmy a commencé à mettre des trappes pour toi, est-ce que ça se connecte à la ronde ? ... 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 Ah, mais attendez, est-ce que ce n'est pas lié par rapport au bruit de télévision qu'on entend au premier étage ? Est-ce que ce n'est pas lié à ça ? Parce que c'est le seul indice paranormal qui me reste ça, irrésolu au premier étage. Le bruit de télé dans le couloir, en face de la réserve de Jimmy et des toilettes, j'ai jamais pu résoudre ça. D'ailleurs, il faut qu'on y retourne et qu'on inspecte un peu mieux. Il doit certainement y avoir une lumière qui clignote quelque part, ou un bruit de porte, ou un quelconque signe qui doit être présent dans les couloirs attenants, parce que ce n'est pas possible. Un chauffage dangereux, peut-être. Quand tu dis que Jimmy a commencé à mettre des trappes pour toi, ça a-t-il rien à faire avec ce que tu disais sur le chauffage dangereux ? Jimmy a toujours joué à l'électricité. Clairement. Il n'était jamais le seul qui a été choqué. Il y a quelqu'un là ? Il y a quelqu'un là ? Il y a quelqu'un là ? Bon. Je vais retourner au premier étage, essayer de voir ce qu'on peut trouver via ce son de téléviseur qu'on entend. Faut peut-être faire le tour. Vous voyez, c'est là. C'était la chambre 113. Incroyable, j'ai trouvé maintenant. Ah c'est pour ça qu'elle est plongée dans le noir. Parce que l'électricité a pété. Mais qu'est-ce que c'est ? Pourtant, dans les trois épisodes précédents, je suis passé plusieurs fois ici devant cette porte 113 et on n'a jamais rien vu. Oui. Est-ce que c'est Harvey ? Oui, c'est Harvey. Oh bonjour, Monsieur le Directeur. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Vincent ? Je passais plein de fois ici. Pourquoi vous vous manifestez comme maintenant ? C'est pour ça qu'il y a eu l'incendie. Ah, il voulait faire dans sa chambre ? C'est par rapport aux photos du coup ? C'est ça qui a déclenché l'incendie de l'hôtel ? Quand vous dites que vous décidez de déclencher son propriétaire, est-ce que ça se connecte à ce que vous dites sur le feu dans l'hôtel ? Alors peut-être que là, du coup, je n'ai pas trouvé tous les objets qu'il fallait... Jimmy savait que c'était mon chauffage. Il avait branché le boîtier directement sur le secteur. Je savais qu'il fallait lui donner une leçon. Il avait endommagé ma propriété, alors j'ai décidé d'endommager la sienne. Il a endommagé quoi ? Qu'est-ce qu'il a pu bien endommager à Jimmy qu'on a trouvé comme objet qu'il y ait à ça par rapport à la bobine de fil de cuivre ? Quand vous dites que vous décidez de déclencher cette propriété, est-ce que ça se connecte à ce que vous dites sur le feu dans l'hôtel ? Ça du tout. Euh... ... ... ... ... ... ... ... Le vieux chauffage des décharges électriques, je l'ai gardé pour que la police puisse le vérifier. Ça devait être ça. Moi je vois que ça. Quand vous dites que vous décidez de déchirer cette propriété, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit sur le réglage? Absolument pas. Je pense que là je vais sécher parce que je ne trouve pas le... Je crois que je n'ai pas tous les éléments là. Si. On s'est servi de la terre en vintine, des dessins violents, de la bouteille de whisky, le sac à main, de Amy, la valise peut-être. Elle appartenaient à Rose mais elle ne les a jamais utilisées. Quand vous dites que vous décidez de déchirer sa propriété, est-ce que ça se connecte à ce que vous avez dit sur les chaussures? Je n'ai pas encore posé de question à ce sujet. Je crois que le fantôme n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Au bout d'un moment, quand on répond trop faux, il s'en va. Qui est là? Merde. Il est parti. Il est parti parce que je n'ai pas le... Je pense que c'est ça. Je n'ai pas le bon objet je pense. Il faut se mettre à la recherche de l'objet. Ça, c'est M. Harvey. Du coup, vous savez que lui, on communique. Euh... Via l'au-delà. Qu'est-ce qu'il me montre? Une main? Qui tient quoi? Là, ça, c'est une des battes de Jimin. Ah, il faut retourner au rez-de-chaussée, dis donc. Ah bah, il manque des éléments du hall d'accueil. Euh... Bon. C'est bizarre. Attendez. Donc là, 113. Bon, on aura fait le 113. Euh... Du coup, je suis allé dans la 113. Ok. Donc, il faudrait que j'aille sur ma... J'ai dû passer... Oui, voilà. Je suis passé par là. Il faut que j'aille sur ma... En sortant à gauche, ce qui me remènerait ici. Ça serait le... Ça serait le mieux devant la chambre. Ah bah non. En face de moi, c'est la chambre des miens. On est d'accord. Oui. C'est la chambre des miens. Il faudrait que j'aille à ma gauche. Et puis après, il faudrait aller à... À droite. Est-ce qu'il est là ? Ce qui est étonnant, c'est que je suis passé plein de fois ici. Devant la 113, je suis même rentré et à aucun moment on a vu le... Le fantôme d'Harvey. Ce qui est très étrange. Ce qui est très étrange. Pourquoi ça ne fonctionne qu'au bout du troisième ou quatrième passage ? Parce qu'il est loin de la chambre des miens. C'est un desmires. Ce qui est jeté. C'est un desmires. Bon, retournons au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée que je n'ai pas encore cartographié du coup. Mais allons voir. Je vais jeter un oeil à mes clés. J'ai la clé de la chambre 220, la clé de l'escalier du premier étage. Et la clé du magasin. Donc, c'est peut-être enfin la... La salle de fête, peut-être. Ça grisit ici. Je ne peux pas y aller. Il est parti. Il est parti. Quel est parti. Il était parti. Il est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais c'est ça qu'il faut qu'on aille redire à Harvey à la chambre 113 ? C'est pas bien clair. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un tour pour créer diversion, parce que là il m'attend au palier du premier étage. On va aller chercher quelques clés au niveau 2. C'est parti. 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 On est dans la 208. 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 on est dans la 208.